Par parole de Philippe De Villiers, vous allez nous dire comment se porte ce candidat De Villiers pendant cette campagne électorale qui bat son plat. Parce que, vous allez me dire, les sondages, il ne faut pas y croire, mais pour l'instant, ça ne décolle pas la campagne de De Villiers. Il est à quoi ? 3% dans les sondages ? Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir Laurent Wicquiez. Ce qui est incroyable, c'est que les sondages se sont toujours plantés, il y a toujours des gens pour y croire. Mais bon, nous on n'y croit pas. Ce qui compte, c'est le suffrage universel et pas le sondage universel. Alors, votre parcours est assez étonnant, on va le rappeler, vous êtes passé par le Front National à un moment donné, vous avez quitté Le Pen pour Bruno Maigret à une époque, c'est ça ? C'était il y a 10 ans. Ah oui, d'accord, on est bien obligé de le rappeler. Parce qu'on dit, c'est un reproche qu'on vous fait, au sein même d'ailleurs du parti, on dit que c'est un peu vous qui rendez Philippe De Villiers peut-être encore plus à droite qu'il ne l'était. Que c'est un choix en tout cas de marcher sur les terres de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est un véritable choix ? Non, je surfe et je laboure la terre des Français, le champ de la France et des Français, c'est ça qui m'intéresse, le patriotisme et la République. C'est vous qui n'y avez trouvé pas ? Voyez-moi, je suis un admirateur, si j'avais un admirateur sur l'échiquier politique, c'est Jaurès parce que c'est le premier homme politique qui a réconcilié la République et la Nation. Et moi, je suis un passionné de la République et un passionné de la Nation. C'est Jaurès maintenant, Sarkozy, De Villiers, c'est fou ça ! Et Guillaume Pelletier. Vous êtes très fat, alors voilà, un roi de la com, Thierry Sausset et Jacques Séguéla, c'est ce jeune homme que vous avez en face de vous parce qu'il a fait effectivement un parcours assez fulgurant. Éric Zemmour va me confirmer, moi j'ai lu votre parcours, on dit que vous êtes très ambitieux, que vous avez réussi à mettre De Villiers dans votre poche très vite, qu'il y en a même qui sont partis parce que vous arriviez, 30 ans quand même, et vous vous occupez de sa campagne. Séguéla ? Oui, le premier secret dans le roi de la com, c'est d'essayer de choisir un candidat qui va gagner. Courage ! Thierry Sausset, vous connaissiez Guillaume Pelletier ? Oui, à peine, mais on s'est déjà vu, mais je préférerais d'assez loin que Philippe De Villiers marche sur les terres de Le Pen. Moi, je trouve que c'est sain d'aller récupérer les électeurs de Le Pen qui avant votaient RPR, communistes ou socialistes, et de les ramener dans le camp républicain. Ça éviterait que Le Pen n'arbitre à nouveau une élection présidentielle. Le problème, malheureusement, on l'a vu en 1995, c'est que Philippe De Villiers, il n'a pas pris des voix à Le Pen, il les a pris à Chirac et à Balladur. 2007, ce n'est pas 1995, et au-delà des caricatures, est-ce que Villiers est entre Le Pen, entre Sarkozy ? Je ne parlais pas caricature, moi je parlais. Ce qui les intéresse, c'est qu'on parle de leur vie quotidienne. Non, des hommes politiques qui ne leur parlent pas, qui mentent, qui proclament et qui se plantent depuis 30 ans. Et la modernité, c'est quelqu'un qui a réussi. Qu'est-ce qu'il dit Philippe De Villiers ? J'entendais Axel Red tout à l'heure. Il a fait, par exemple, sans les caméras, depuis 20 ans, une véritable politique de coopération avec le Bénin, le Maroc, la Tunisie, Madagascar, pour enraciner les Africains en Afrique, pour développer l'Afrique. Il était le premier homme politique à dénoncer la corruption, il est l'homme politique qui défend la République contre le communautarisme, pour défendre les musulmans laïcs et modérés. Voilà, c'est ça, notre politique et notre message. Bon, c'est vrai que c'est un beau parleur. C'est ce que disait une de ses copines quand il était jeune, votre meilleure copine, elle a dit, c'est un beau parleur. Parce que vous allez interroger les meilleures copines, vous, Pémy Michel Poirier, c'est dans l'affiche. C'est dans l'affiche. Alors, Éric Zemmour, d'abord. Non, moi, je suis un peu comme Thierry Sausset, ça ne me gêne pas qu'ils aillent sur les terres de Le Pen, je ne trouve pas que c'est infamant. Après tout, c'est ça la politique, chacun va sur les terres des uns et des autres. Non, ce qui, je trouve que pour l'instant, ils ne réussissent pas. C'est-à-dire que, vous voyez, Philippe de Villiers, il a des positionnements successifs. Là, Guillaume Pelletier a raison de dire, par exemple, que Philippe de Villiers a été un grand président du Conseil général de Vendée, et que la Vendée est un des départements les plus développés, et que Philippe de Villiers y est pour quelque chose. Mais ça fait des années qu'il ne le dit pas. Il le dit maintenant, après avoir fait une campagne, d'abord sur l'islam, sur l'islamisme, ensuite sur l'Europe. Vous voyez, il a des positionnements successifs. Les gens ne s'y retrouvent pas. Je vais parler aux publicitaires. Le problème, c'est que Le Pen, c'est une marque connue par tous les Français. Et donc, les gens, quand ils veulent dire merde au système, ils votent Le Pen. Le problème de Villiers, c'est que les gens ne votent pas Villiers spontanément pour dire merde. Et c'est ça, toute la difficulté. Nous, on ne veut pas dire merde au système. Contrairement à Le Pen, on veut changer la vie des Français. C'est radicalement différent. Le Pen a dit... Mais lui aussi, il veut ça. Le Pen, non. Tous les candidats veulent changer la vie des Français. Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir. Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir. Il a dit des vérités, sauf que par des jeux de mots douteux et des amitiés malsaines du titre Dieu donné, il a rendu incomestibles un certain nombre d'idées nationales et patriotes. Eh bien, nous, on veut réconcilier les convictions fortes et l'action, la volonté de gouverner. C'est pour ça que Villiers incarne dans cette campagne la droite patriotique de gouvernement. La droite, parce qu'on ne veut pas de la gauche. Vous avez commencé par être au Front National après ce que vous dites sur Le Pen. Vous avez posé la question à Madelin, de Végean, Longuet, qui sont passés par Occident. Quand on a 20 ans, on hésite, on cherche. J'ai longtemps hésité, j'ai longtemps cherché. Et j'ai trouvé mon bonheur en Philippe de Villiers. Je ne me suis pas trompé. Merci, papa. Vous êtes le fils spirituel, alors. Il aura déjà eu voix. Si je vous donne un conseil de vieille bique et de vieille gloire, il faut se positionner. Lui, ne donnez pas trop de conseils. On se positionne toujours contre. Positionnez-vous contre Le Pen. Et essayez d'offrir, avec les bonnes idées de Le Pen, il n'y a pas que des mauvaises idées de Le Pen, de les récupérer et de dire, nous, on va se battre sur ces idées et on va abattre les idées de Le Pen. Et là, les Français... Sauf que moi, j'ai l'impression dans votre programme, je dis votre programme, le vôtre est celui de Philippe de Villiers, c'est lui le candidat, qui a quand même les mauvaises idées de Le Pen dans votre programme. Je ne sais pas. Rétablir la double peine abolie par Nicolas Sarkozy. La fin de l'acquisition automatique de la nationalité. Oui, et alors ? Poursuivre et dissoudre les associations dont l'objet est d'aider les clandestins à échapper aux expulsions. Mettre fin aux droits exorbitants des sans-papiers. Réserver les allocations familiales aux familles de nationalité française. Stop, c'est pas sauvable. Interdire le financement public des mosquées. Créer des maisons de correction pour suppléer les familles dépassées. Je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est le programme de Le Pen. Mais Laurent Ruquier, c'est le programme. C'est un programme d'hommes pour rétablir la peine de mort, ce qui voudra dire sortir de l'Europe, puisque l'Europe s'y oppose. C'est un programme d'ordre, d'autorité et républicain. Vous avez parlé des sans-papiers, oui. Avec la majorité des Français, je dis que quand l'État attribue 300 millions d'euros par an pour loger gratuitement des sans-papiers dans les hôtels de la République, ça n'est pas normal. Je préfère que ces 300 millions d'euros aillent en priorité aux Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, dans toutes les sociétés démocratiques, il y a une différence entre les citoyens et les étrangers. C'est ça la modernité. Vous êtes tout à fait du côté de Poutine qui vient de décider d'expulser tous les étrangers qui étaient à Moscou. Pas du tout, je suis de côté de la démocratie de la République. J'ai été professeur d'histoire-géographie et j'enseignais mes aides à la République, la démocratie fondée par les Grecs. Il y avait une différence entre les citoyens et les étrangers. La suppression, non pas de la peine de mort, mais la suppression de l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire faire revenir la peine... Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même un combat d'arrière-garde, ça ? Je crois surtout que c'est inacceptable de la part de Jacques Chirac d'avoir inscrit l'abolition dans la Constitution et de priver ainsi les Français d'un débat. Nous nous proposons un référendum pour que les Français puissent choisir, oui ou non. Mais c'est le peuple français qui décidera. Vous savez, il y a un très beau livre d'ailleurs de Robert Badinter justement sur l'abolition. Vous savez qu'à la sortie d'un procès, il y a des tas de gens qui parfois sont déclarés coupables et on voit la foule qui huît, qui siffle à la sortie du procès. C'est un très beau passage de son bouquin. Et ce type qui est là, parfois on s'aperçoit quelques années plus tard que ce type qui a été sifflé par le peuple, par la foule, qui n'a pas toujours raison, ce type-là, il était innocent. Et alors si vous le guillotinez, vous en faites quoi ? Oui mais Laurent Ruquier, vous direz ça, vous direz ça aux parents d'une petite fille qui a été violée par un multirécidiviste et assassinée. Vous direz ça, vous direz ça. Vous savez, et la majorité des Français ne pense que moi. Monsieur Pelletier, j'ai eu une réponse très simple là-dessus. Si j'avais des enfants et qu'on agressait mes enfants et qu'on voulait les tuer, je voudrais effectivement tuer la personne qui l'a fait. Mais je pense que j'aurais tort, mais je le ferais. Mais je pense que ce n'est pas à moi de décider en revanche pour les autres. C'est tout. On n'est pas... D'abord, il faut distinguer la foule, la foule et le peuple. Ce n'est pas la même chose. La foule, la foule et le peuple, ce n'est pas la même chose. Le peuple vote. Si vous dites que le peuple français n'a pas toujours raison, dans ce cas-là, il faut supprimer la démocratie. On peut en discuter, moi ça ne me gêne pas. Mais on peut en discuter. Mais c'est une discussion qui serait intéressante. Il se trouve que quand, on le sait, Robert Badinter et François Mitterrand ont aboli la peine de mort, si on avait interrogé le peuple français à l'époque, la peine de mort n'aurait effectivement pas été abolie. C'est parce que c'était dans le programme de François Mitterrand. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les sondages montrent qu'a priori, les Français sont plutôt d'accord pour que la peine de mort ne soit pas effectivement... Non mais vous ne pouvez pas interdire à un candidat de demander ce qu'il veut. Si les gens votent, c'est les gens votent, c'est les gens qui décident. Vous pouvez être contre, je comprends. Mais vous ne pouvez pas dire aux Français, non, ça, ça ne marche pas. Est-ce que l'abolition de la peine de mort n'est pas un progrès social, n'est pas un progrès humain ? C'est une autre façon de penser. Vous avez le droit de le penser. Et si la majorité des Français le pensent comme vous... Eh bien je pense que la majorité n'a pas toujours raison. Mais il y a un contresens terrible chez vous, c'est que vous dites, je veux le bien des Français, je veux que le parti d'autisme revienne, je veux que l'on soit fier d'être français. Et vous avez raison de dire ça. Comment vous pouvez les faire revenir 50 ans en arrière ? Comment vous pouvez en faire des bêtes sauvages qui acceptent la peine de mort ? Est-ce que vous voulez faire de nous des Américains ? On ne peut pas aujourd'hui être pour la peine de mort. C'est impossible que vous fassiez plus de 2%. Vous ne le méritez même pas les 2%. Sauf que dans toutes les études d'opinion, 60% des Français sont pour la peine de mort. Et je crois que plus. Je vous laisse parler. Ah c'est facile, seul contre tous au moins. J'aurai ce mérite. Vous voyez on est en train de l'enjoliver là. On lui rend service là. On lui rend service. C'est mon honneur et ma fierté depuis que je fais de la politique. Ce que je voulais dire, c'est que plus au-delà de la question de la peine de mort. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple, attendez, ça c'est une phrase intéressante. Vous dites, c'est mon honneur et ma fierté depuis que je fais de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore fier ? Est-ce que ça a été un honneur de faire partie du Front National ? Je crois que quand on a 20 ans, on est dans la fougue de la jeunesse. On cherche. J'ai cherché. Je suis parti. Ma grande fierté. Attendez, je n'ai pas 60 ans, je n'ai pas passé 50 ans de ma vie au Front National. Vous me dites, depuis que je fais de la politique, c'est mon honneur et ma fierté. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis avec Philippe de Villiers. Il est absolument exceptionnel. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Et on peut parler d'autre chose. Deux fois moins de chômeurs en Vendée qu'en Moyenne Nationale. Deux fois moins de RMistes. Une politique de co-développement. Le premier à voir annoncer l'échec de l'Union Européenne telle qu'elle était. Parce que moi, je suis pour l'Europe. Mais je suis pour une autre Europe. Une Europe fondée sur les démocraties, les peuples, les libertés. Je suis pour que le pouvoir retrouve le pouvoir. Aujourd'hui, tout a été abandonné à l'économique. On a sombré progressivement dans la société du sentiment. C'est pas ça que je veux réhabiliter le politique. Je veux que le peuple français reprenne le pouvoir. C'est ça, mon ambition. Et je trouve que c'est profondément républicain. Et c'est rassembleur auprès des Français. Et c'est la raison pour laquelle, Jacques Séguéla, contrairement à ce que vous pensez et ce que vous avez toujours pronostiqué, Philippe de Villiers sera la grande surprise de 2007. Libérer l'âge de la retraite, par exemple. Ça, c'est dans le programme. Oui, c'est une mesure... Je me suis rendu en Suède pour analyser ce qu'avaient fait les sociodémocrates suédois en repoussant à 67 ans l'âge de la retraite. Il est scandaleux de mentir aux Français en disant « Vous travaillez moins et vous pourrez gagner plus. Vous travaillez moins et vous aurez une meilleure retraite. » C'est pas vrai. C'est malheureusement pas vrai. Il faut une grande politique de natalité pour qu'il y ait de plus en plus d'actifs. Et il faut dire la vérité aux Français. Si vous voulez partir à 57 ans, vous partirez à 57 ans, mais vous aurez une retraite proportionnelle. Par contre, si vous voulez avoir une belle retraite, il faudra travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. C'est ça, la vérité. Et la modernité, vous voyez... Jusqu'à 70 ans et vous crevez après, vous ne profitez pas de votre retraite. La modernité, c'est de dire la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On vit beaucoup plus tard aujourd'hui. Beaucoup plus tard. Sur la retraite, Michel n'a pas pris sa retraite. C'est ce que j'ai... Et on aime ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas vrai, j'ai pris ma retraite et je suis revenu à cause de Laurent. Ah, ben non, c'est justement... Finalement, je suis deux villiéristes, quelque part. Enfin, villiéristes, pardon, mais pas la particule dans ces cas-là, je crois. Je suis villiériste, c'est ça. Je fais travailler les plus âgés. Il est évident que tout le monde travaillera plus longtemps, puisqu'on vit de plus en plus longtemps. Vous savez, quand Bismarck a instauré la retraite, un de ses conseillers venu le voir, et Bismarck lui a dit à quel âge on meurt aujourd'hui, les ouvriers meurent. Et il a dit 62 ans, 65 ans. Et il a mis l'âge de la retraite à 65 ans. Donc comme aujourd'hui on vit à 80 ans, c'est évident qu'on va travailler jusqu'à 70 ans. Oui, Laurent, si vous permettez, il y a un autre sujet sur lequel on a caricaturé trop facilement Philippe de Villiers. C'est la question de l'islam. J'ai fait un débat récemment avec Soeb Benchek, le grand moufti de la mosquée de Marseille. Et il m'a dit, le combat de Philippe de Villiers est juste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en dénonçant les dérives communautaristes, en défendant ces jeunes filles qui sont contraintes de porter le voile, en dénonçant les mariages forcés, en dénonçant la polygamie qui est une régression pour les femmes, on rend service à l'immense majorité des musulmans qui sont des modérés et des laïcs. Et l'honneur de notre société serait de défendre ces musulmans-là et de dénoncer les islamistes et les communautaristes. Suspend toute construction de mosquées. Oui, un moratoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs les renseignements généraux qui l'affirment, C'est Ramadan qui a utilisé Ramadan. Il y a 500 mosquées dans notre pays qui ont échappé au contrôle de l'État. Ce que nous disons, soumettons les mosquées à une charte républicaine. Oui, à la construction de mosquées, à partir du moment où les imams et les autorités de la République signent... Interdiction à quelques femmes, que ce soit musulmanes qui aient envie de porter le voile, de porter le voile même dans la rue. Oui, parce que, comme l'ont fait les Pays-Bas, je considère que le voile islamique, malheureusement, est un symbole de régression et de soumission de la femme. Et que dans notre pays, qui est une démocratie moderne, on doit pouvoir libérer les femmes. Et c'est un des instruments de refuser le port du voile islam. Adel Malik, si vous... Adel Malik, si vous plaît, Michel, après. Juste quelque chose. Pourquoi vous faites peur comme ça ? Je ne fais pas peur. Non, mais sérieux. Il y a quelque chose. Vous parlez de l'islam. Vous savez quoi de l'islam ? Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré, lors de deux réunions publiques, une dans le Loiret et l'autre en Isère, deux jeunes filles musulmanes qui sont venues me voir en disant « Monsieur Pelletier, je vous ai entendu sur un plateau de télévision. Je suis contraint de porter le voile pour ne pas être agressé dans ma cité, dans mon quartier. » Est-ce que vous pourriez transmettre ce message sur la place publique ? Je l'ai fait par souci démocratique, par souci républicain. Mais par souci démocratique, vous avez vu deux personnes... Il y a juste quelque chose. Pourquoi ? Mais parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais il y en a beaucoup quoi ? Moi, je viens d'un quartier. C'est un quartier difficile. La communauté musulmane, les musulmans, je connais, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous dites. Il y a un moment donné, il faut faire... On est pris en otage par certaines personnes, une minorité. Et vous, vous faites la promo de ça. Vous savez très bien qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et ces gens-là, ils sont spectaculaires. Ils font beaucoup de bruit. Ils sont là, ils viennent dire... C'est ces gens qui prônent une vision qui est totalement décalée de l'islam, qui n'est pas l'islam. Pourquoi vous ne parlez pas, à un moment donné, des gens positifs, des gens qui font avancer les choses, des gens qui comprennent que la spiritualité musulmane, l'islam, ce n'est pas quelque chose de l'ordre du privé, mais de l'ordre de l'intime, et qu'on a besoin de ces valeurs républicaines, laïques et démocrates pour garantir le fait qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, qu'on puisse vivre tous ensemble. Et il y a énormément de musulmans qui sont dans une démarche comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Tout le monde surfe sur la peur, la peur. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte des peurs. Moi, écoutez, pour moi, il y a un défi essentiel qu'on doit tous relever aujourd'hui qui est important. C'est relever le défi du vivre ensemble, le défi du 21e siècle. La France d'aujourd'hui... C'est le problème que la France d'hier. Aujourd'hui, la diversité, c'est pas une tare, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit trouver ce qui nous rassemble. Pourquoi toujours chercher ce qui nous sépare ? Et c'est ça, le problème. C'est ça, votre problème. C'est ça, votre problème. Ah, il parle bien ! Il a raison. J'ai peur qu'il ait raison. C'est trop facile de dire... Moi aussi, je peux dire, on va vivre tous heureux, c'est très facile, on va accueillir toute la misère du monde. Mais c'est pas la vérité. C'est en dénonçant les minorités qu'on pourra protéger la majorité. C'est ça, la vérité. Parlez un peu par l'expérience. Parce qu'à un moment donné, il faut vivre les choses. Il y a les grandes théories, il y a ce que les médias disent, etc. Mais il faut aller sur le terrain, véritablement. Il faut voir les gens, il faut parler avec les gens. Vous passez votre vie sur le terrain. Les quartiers, etc., vous connaissez un peu ? Vous allez où ? J'habite en province, d'abord. J'habite pas Paris. Très bien. Et j'ai, par exemple, dans ma ville à Tours, plusieurs quartiers. Le quartier du Sanitas... J'habite à Tours et le quartier du Sanitas, ce qui a été difficile, j'y passe une journée par semaine. Vous êtes maire de Tours. Je crois que vous serez candidat au municipal à Tours. Oui, en mars 2008. En mars 2008. Non, mais il est très ambitieux. Et au législatif aussi, vous serez candidat. Au législatif parce que Jean Germain, le maire socialiste, Renaud Donut-Vabre, le député UMP, ce système politique qui, depuis 30 ans, a tellement promis, a tellement menti aux Français, il est temps de donner un bon coup de balai et de proposer autre chose, c'est-à-dire le drapeau tricolore, la France, l'amour de la France, la République, le patriotisme, ce sont des valeurs que je veux porter et qui sont modernes. Éric Zemmour. Je voudrais dire deux choses. D'abord, à Laurent, vous répétez sans cesse, il est très ambitieux, vous avez raison, mais vous n'avez pas dit ça à Besancenot, qui a le même âge et qui a le même style, et pourtant, vous n'avez pas fait ce genre de réflexion. Parce que, je vais vous dire la différence d'ambition, parce que je pense qu'Olivier Besancenot a une véritable ambition au profit des électeurs, je pense que son ambition est plus personnelle. Moi, je pense que c'est la même chose. Écoutez, je pense que ce que j'en sais, c'est que manifestement, vous êtes mis au service du Front National pendant quelques années, ensuite, c'est de Villiers, et tout ce que je vous souhaite, puisque vous semblez progresser avec l'âge, c'est de finir avec François Bayrou dans quelques années. Mais franchement... Mais justement... C'est très facile. Justement. C'est là, je ne sais pas. Il ne faut pas confondre. L'ambition qu'on peut avoir pour ses électeurs et l'ambition personnelle. Laurent Béquier, si j'étais si ambitieux que ça pour moi-même, est-ce qu'en 2001-2002, alors que ça n'allait pas si fort pour lui, je rejoins Philippe de Villiers ? Non. Je l'ai fait parce que j'aime profondément la politique. Et pourquoi j'aime la politique ? Parce que j'aime profondément mon pays. C'est ça mon ambition. C'est de hisser les couleurs. Je reprends le drapeau français, de l'agité. J'ai la réponse à ce que vous dites. Vous n'oubliez quand même pas passer du Front National directement à l'Union. Vous avez pensé comme ça. Interroger les autres hommes politiques qui ont Fabius, Devet, Géant, Longuet, Madelin. Moi, mon pain quotidien, ce sont les convictions. Les convictions fortes. Sur la contraception, je sais quand vous étiez jeune, par exemple, vous avez lutté contre la contraception à l'école. Ah si, si, si. Ah ben écoutez, jeunesse, action, chrétienté, un mouvement de jeunes chrétiens qui s'est mobilisé contre le Pax, la pilule du lendemain et la contraception à l'école. Vous avez eu ça où ? Ah ben c'est dans le monde, du 17 mars. J'ai combattu effectivement le Pax parce que je considère que, heureusement, les homos font ce qu'ils veulent, mais que l'État n'a à reconnaître qu'un mariage fondé sur un homme et une femme pour l'intérêt, pour l'intérêt des enfants. Si je puis, pour l'intérêt des enfants. Si je puis, pour l'intérêt des enfants. En plus, si je puis me permettre, le Pax, j'ai eu plus des chiffres, c'est très intéressant. Ça a touché les homosexuels la première année, c'est-à-dire en 2002. Ce sont des hétérosexuels. Et aujourd'hui, ça ne concerne plus les homosexuels. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire tout ce foin pour soi-disant le Pax qui était une solution pour les homosexuels. En fait, les homosexuels se détournent de cette solution. Michel, pour conclure. Oui, il y a tellement de choses à vous dire. Mais là, dans le dossier, je trouve, tous les mensonges que vous avez faits. Par exemple, vous dites à un moment donné avoir quitté le Front National en raison des dérapages sur le détail et le durafour crématoire. Or, vos adversaires vous répondent que le durafour crématoire, ça date de 1988. Alors, vous étiez encore au berceau. Oui, j'étais encore au berceau, exactement. Oui, mais alors, pourquoi vous dites que vous avez quitté l'Open à cause de... À cause du deuxième détail qu'il a prononcé à Munich fin 1997, début 1998. j'ai quitté le parti de Jean-Marie Le Pen à ce moment-là parce que moi, je suis un républicain. Et ce qui m'intéresse, c'est la France et les Français, quelle que soit leur origine religieuse, leur couleur de peau. Vous n'êtes pas très, très, très au courant de ce qui s'est passé avant vous parce que vous avez fondé les jeunesses d'action chrétiennes, c'est ça, à un moment donné ? Oui. J.A.C. C'est un peu ennuyeux parce que des gens de notre âge, nous nous souvenons qu'il y avait les jeunesses agricoles chrétiennes dans les années 50. Mais ça, ça ne vous intéresse pas de le savoir. Vous êtes trop vieux pour moi, manifestement. Ben oui, mais quand on fait la colline, il faut savoir ce qui s'est passé. Le petit spermatozoïde. Ça ne va pas votre truc, là. Dernière question. Ça ne peut-être pas non plus qu'à Hitler, qu'à Pétain. Mais tu te rends compte de la petite spermatozoïde qu'il est en train de dire ? Et c'est dans le programme, on est aussi contre les vieux, j'aimerais savoir. On est contre les vieux encore. Ça me fait plaisir de rencontrer Michel Pollack. J'avais 5 ans quand mes parents regardaient droit de... Alors, vos parents, justement, parce que vous avez dit je ne suis le fils de personne, pardon. D'aucune idéologie. Alors, vos parents, ils étaient plutôt... Ils ont apprécié à la victoire de Mitterrand en 80. Oui. Alors, ça, c'est quand même étonnant. Ils étaient plutôt babacoules, même. Oui. Et moi, quand je me suis rendu compte que les socialistes avaient trahi le peuple et les pauvres, j'ai décidé de créer les Bistros du Coeur qui venaient en aide aux plus démunis. Et comme je m'apercevais que l'action sociale était limitée, j'ai décidé de m'engager dans l'action politique pour traiter les causes des problèmes et dire la vérité aux Français sur un terme de sujet. La fiscalité, le pouvoir d'achat, le logement, l'immigration. Écoutez, les électeurs trancheront. Ce sont eux, évidemment, qui voteront ou pas pour Philippe De Villiers. En tout cas, au moins, on aura un peu plus appris le contenu du programme du Mouvement pour la France, dont, manifestement, vous êtes le porte-parole. Oui. C'est dommage. On vient de le démolir. Moi, je suis pour qui ? Un maximum pour De Villiers. Lui, il y en aura pour De Villiers. Moi, il y en aura pour Le Pen. Il ne sera en tout cas pas au deuxième tour. Donc, voilà. Alors, vous êtes prêts à dire votez De Villiers ? Ah oui, votez De Villiers. Je trouve même assez courageux d'affronter comme ça les gens qui lui posent des questions et le public derrière. Donc, il faut le dire. De Villiers a choisi un bon porte-parole. Vous êtes d'accord ? Absolument. Parce que je pense qu'avec le temps, vous comprendrez, avec l'âge, qu'il faut quand même vénérer. Bien sûr. Vous connaîtrez mieux la démocratie. Vous aurez voyagé. Vous apercevrez que vous aviez fait une première grosse bêtise, une deuxième bêtise un peu moins importante. Et vous allez aller vers Ségolène Royal qui vous tombera les bras. Allez, on vous remercie, Guillaume Pelletier.